Je laisse la parole à Olivier Descibourg, journaliste au Journal de l'OTAN. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Quand Mona m'a appelé pour me demander si je voulais animer une table ronde ce soir, dans le cadre de la semaine du cerveau, sur le thème de la plasticité, j'ai tout de suite trouvé ça très intéressant. Il y a deux images qui me sont revenues tout de suite en tête, c'est il y a quelques années, je crois deux ans, cette image d'une femme dont on a fait l'IRM du crâne et dans lequel on voyait seulement un des hemisphères. Il lui manquait quasiment la moitié du cerveau. Et puis l'autre image, c'est un film que m'a envoyé un collègue sur Internet. Si vous tapez moitié cerveau sur YouTube, vous verrez une petite vidéo d'une personne qui vit carrément avec une partie du crâne en moins. Il y a toute la partie frontale ici du crâne en moins. Mais ces deux personnes vivent quasiment, en tout cas elles fonctionnent en société quasiment au jour le jour, assez normalement. Ce qui montre, ce qui me fascine moi, c'est justement la plasticité du cerveau à utiliser ce qu'il a en présence et pas ce qui manque pour quand même fonctionner. Alors ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir, malheureusement. Enfin, ça a été discuté hier soir. Ce soir, on va parler d'un autre processus assez commun auquel on ne pense pas du tout puisque je vous parle maintenant, mais qu'on doit quand même acquérir au tout début de la vie, c'est le langage justement. Et pour ça, on a trois spécialistes du domaine qui vont nous parler à la fois de l'acquisition des langues, d'une, voire ensuite de plusieurs langues, qui vont nous parler aussi de ce qui se passe dans la tête, de ce que je peux appeler les jongleurs du langage. C'est ces gens qui passent d'une langue à l'autre quasiment instantanément, simultanément, c'est les interprètes simultanés, dans les grandes conférences notamment. Et puis aussi, de ce qui se passe dans le cerveau des gens qui ont subi une lésion, par exemple après un accident vasculaire cérébral, et qui ont donc des séquelles assez importantes dans le cerveau qui peuvent se traduire aussi par une perte du langage. Mais avant tout ça, j'aimerais d'abord passer la parole à M. Ulrich Fraunfelder, qui va nous faire une petite introduction, poser les bases un petit peu de la soirée. M. Fraunfelder est docteur en psychologie, il a été formé à Paris, puis au prestigieux MIT à Boston, ainsi qu'au Max Planck Institute de Psycholinguistique aux Pays-Bas, où il a travaillé sur les processus de perception de la parole et leur modélisation avec des réseaux neuronaux, donc, de simulation. Ça fait 20 ans qu'il est à Genève maintenant, où il est professeur ordinaire à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et il s'intéresse depuis à la compréhension et à la production de langage. Il collabore aussi à la formation en logopédie, si c'est juste. Et quand on a préparé cette soirée, il m'a dit qu'en gros, il y avait deux camps qui s'opposaient encore dans un débat plus ou moins féroce. C'est les localistes qui considèrent que le langage est lié ou implique, disons, une seule partie du cerveau, une aire bien précise, et une autre frange de scientifiques qui pensent plutôt que l'utilisation du langage est répartie ou peut être répartie sur différentes aires du cerveau. Alors, il va justement vous expliquer tout ça. Je crois que vous penchez plutôt pour la deuxième version. Merci. Donc, c'est un plaisir d'être ici parmi vous à cette occasion de la semaine du cerveau, et aussi de voir l'intérêt qu'il y a pour ce thème, et de vous voir si nombreux. Alors, aujourd'hui, donc, ma tâche est d'introduire un peu le thème de la placité cérébrale et le langage, et je fais appel ici à Plastic Man qui vous annonce le titre « La plasticité cérébrale dans le contexte du langage ». J'aimerais suivre, donc, ce plan. D'abord, j'aimerais introduire quelques notions importantes dans le domaine. En particulier, j'aimerais poser la question de la relation entre le langage et le cerveau, qui, de toute façon générale, est souvent un thème, comment lier une fonction cognitive avec les structures cérébrales. Après, j'aimerais quand même revenir sur la notion de plasticité et de vous parler aussi d'une autre notion qui est importante, c'est-à-dire la notion de période critique ou période sensible, c'est-à-dire des moments où il y a une plus grande plasticité qu'à d'autres moments. Je vais terminer mon exposé aujourd'hui avec deux exemples. Le premier exemple porte sur la plasticité et la perception sensorielle, où on va montrer comment différents aires sensorielles peuvent assumer des fonctions que, jusque-là, ils n'ont pas. Et puis, j'aimerais aussi parler de la plasticité et l'aphasie acquise chez l'enfant. Donc, on va voir tout à l'heure aussi avec ma collègue Marina Laganaro, l'aphasie chez l'adulte. Alors, la question qu'on se pose en psycholinguistique, mais aussi en neurosciences cognitives, c'est quelle est la relation entre le langage et le cerveau ? Et plus spécifiquement, comment est-ce qu'on va pouvoir dire où et comment ça se passe quand on parle, quand on apprend ou quand on comprend ? Alors, ce problème de trouver la relation entre langage et le cerveau n'est pas si simple, en particulier parce que le langage et le cerveau ne sont pas des unités homogènes, mais sont en fait composées de différents éléments, ce qui rend la mise en relation entre les deux difficile. Je m'explique ici avec, d'une part, une caractérisation du langage, c'est-à-dire une fonction cognitive complexe qui peut être analysée selon plusieurs dimensions et le cerveau organe qui peut être divisé selon plusieurs propriétés anatomiques. Et donc, le défi que nous avons, c'est de mettre en relation les différentes dimensions du langage, c'est-à-dire, s'agit-il de la perception, de la production, de l'oral, de l'écrit, du gestiel, ou est-ce qu'il s'agit du niveau phonologique, lexical, sémantique, syntaxique ? Ce sont différents niveaux du système langagé qui est hiérarchique. Et donc, vous voyez que c'est assez complexe de trouver justement la relation entre ces différentes dimensions du langage avec les différentes propriétés anatomiques du langage, l'hémisphère, la matière grise blanche, les lobes, les airs, et les différents réseaux neuronaux qui existent dans le cerveau. Et ça, c'est donc le défi que nous avons, c'est-à-dire de dire où est-ce qu'on réalise ces différentes parties du langage et de quelle manière ou comment. Alors, comme disait tout à l'heure Olivier, il y a un débat entre deux grandes conceptions de comment est organisée la relation entre langage et cerveau. Il y a les localisationnistes qui attribuent une fonction cognitive à une région précise ou même un réseau. et des antilocalisationnistes ou des holistiques qui disent qu'il y a une absence de correspondance entre des fonctions cognitives et la structure cérébrale avec cette idée d'équipotentialité, c'est-à-dire que toute partie du cerveau peut tout faire. Donc, en quelque sorte, ça rend cette recherche de la relation entre langage et cerveau peu intéressante. Alors, c'est un débat qui existe depuis le 19e siècle et je vais juste indiquer quelques éléments de ce débat. C'est clair qu'une position strictement holistique n'est pas tenable, c'est-à-dire cette notion d'équipotentialité n'est pas possible, mais justement, la plasticité du cerveau rend cette question intéressante dans la mesure où on peut voir que le cerveau peut assumer certaines différentes parties du cerveau peuvent assumer des fonctions grâce justement à cette plasticité. Ça va devenir plus clair, j'espère, au fur et à mesure. Alors, un peu d'histoire, je dirais la première démonstration de la localisation des fonctions cérébrales qui a été fait par le neurologue Paul Broca qui a étudié dans le détail un patient qui s'appelle M. Le Borne, ou Tonton, qui avait perdu la faculté de langage articulé. Et donc, ce que M. Broca a fait, c'est, avec une analyse du cerveau de M. Le Borne, il a localisé une région du cerveau, en l'occurrence, ce qu'il appelait maintenant l'air de Broca, qui est une lésion de la troisième circombulsion frontale gauche, j'insiste sur le point gauche, qui était, en quelque sorte, lésée. Par la suite, on a découvert que la lésion chez Le Borne était beaucoup plus importante, mais à l'époque, c'était une des premières démonstrations qu'il y avait une partie du cerveau qui était responsable d'une partie de la faculté du langage, c'est-à-dire la partie expressive. Alors, par la suite, il y a d'autres types de localisations qui ont été établies, que vous connaissez probablement aussi en partie, c'est-à-dire la notion de dominance hémisphérique, l'idée que certaines parties du cerveau sont plus efficaces, un hémisphère est plus efficace que l'autre dans certaines tâches, et, en l'occurrence, le fait que le traitement du langage se fait typiquement dans l'hémisphère gauche, donc la compréhension et la production de l'oral et l'écrit. Et une des raisons pour cette spécialisation de l'hémisphère gauche, c'est justement que, là, il s'agit d'un traitement analytique à opposer à ce qu'on trouve, par exemple, dans le traitement par l'hémisphère droite, où on a plutôt des traitements holistiques, comme le traitement de l'espace, la musique et la perception des visages. Alors, Mme Laganar va vous donner beaucoup plus de détails, mais on sait que le langage est généralement latéralisé dans l'hémisphère gauche, et que la majorité des personnes qui sont aphasiques ont également leurs lésions à gauche. Ça ne veut pas dire que l'hémisphère droit ne travaille pas du tout. En fait, actuellement, des recherches sont en train de voir quel est le rôle aussi de l'hémisphère droite dans la compréhension et la production du langage. Alors, maintenant, je reviens au deuxième point, qui était la notion de plasticité. Et donc, on a déjà entendu une définition de la plasticité. Aujourd'hui, je vais ajouter une autre. la capacité du cerveau à répondre dynamiquement à l'environnement et à l'expérience via des modifications des circuits neuronaux. Et on peut, en fait, voir la plasticité à deux niveaux. Au niveau neuronal, c'est-à-dire les mécanismes neuronaux sous-jacents à la réorganisation, mais aussi au niveau cognitif ou fonctionnel, c'est-à-dire le fait qu'on peut observer le développement ou la récupération de certaines fonctions cognitives. Alors, quels sont les différents facteurs qui influencent la plasticité ? Je mentionne quelques facteurs ici. Par exemple, l'âge, avec le développement dans une perspective par cours de vie, où la plasticité est forcément à l'origine de la maturation et diminue avec le vieillissement. Donc, de façon générale, il y a une perte de plasticité avec l'âge. Mais cette perte n'est pas linéaire. Et c'est là où la deuxième notion devient importante, c'est-à-dire la notion de période critique ou sensible, il y a, en quelque sorte, et je vais en parler plus dans le détail, des fenêtres d'opportunité où le cerveau, l'individu, est plus apte à pouvoir apprendre certaines choses. Et puis, il y a aussi des effets, des atteintes du cerveau et des lésions ou des maladies. Et puis, comme on va voir avec Mme Golestani, il y a l'enrichissement ou les déprivations qui vont aussi avoir un effet sur la plasticité, c'est-à-dire la nature des entrées que reçoit le système. Alors, cette période sensible, et j'utilise plutôt la période sensible ou optimale que la période critique, se réfère donc à cet intervalle de temps dans lequel le cerveau est sensible aux effets de l'expérience et de l'entraînement linguistique. Et c'est donc un phénomène général qu'on retrouve dans les différents systèmes sensoriels, visuels, auditifs, oléfactifs, etc. Mais aussi, chez plusieurs espèces de mammifères, le chat, ici, j'ai montré Conrad Lorenz avec ses voix qui le suivent. Ici, vous voyez, les détails ne sont pas importants, mais c'est une petite période de temps pendant laquelle, s'il y a contact entre les voix et la personne, ils vont suivre la personne. Et ça, vous voyez que ça, ça peut aussi être vu comme une période critique. Alors, pour le langage, c'est maintenant très intéressant de voir cette idée de période sensible. Et je vais distinguer à nouveau différents niveaux linguistiques. Je vais parler du niveau des sons, c'est-à-dire la phonologie, des mots, le niveau lexical et le niveau de la syntaxe. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de caractériser, en quelque sorte, les petites fenêtres d'opportunité. Ce qui va peut-être étonner certains parmi vous, c'est qu'il y a déjà, pour la phonologie, c'est-à-dire pour les sons de la langue, une fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme pendant la première année de vie. C'est-à-dire, pendant la première année de vie, le bébé est déjà, en quelque sorte, réglé selon la langue à laquelle il est exposé. Et il perd, en quelque sorte, la sensibilité à d'autres langues. Et donc, on a déjà ici, en quelque sorte, une période sensible qui est, en quelque sorte, le moment où le système est le plus apte à pouvoir apprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit le lexique et l'acquisition des mots, il y a, d'une part, une fonction qui semble un peu différente, parce que parmi les capacités qu'on a, même avec l'âge, c'est de toujours apprendre d'autres mots. C'est une des choses qu'on ne perd pas, même avec l'âge avancé. Et on voit ici une courbe qui caractérise, en quelque sorte, cette plasticité qu'on peut observer, même avec ici, autour de 15-16 mois, une explosion du vocabulaire où, pendant une petite période, l'enfant apprend énormément de mots. Et après, il y a une baisse par rapport au nombre de mots qui sont, par exemple, appris chaque jour. Et j'insiste peut-être juste sur le troisième élément, c'est-à-dire la syntaxe, la structure de la phrase qui a une fonction qui ressemble un peu plus à la phonologie qu'au lexique et qu'on voit déjà vers 16-18 mois le développement des capacités syntactiques, si pas déjà avant. Alors, c'est intéressant aussi de voir, en quelque sorte, un système de cascade où l'enfant apprend les bas niveaux, c'est-à-dire les sons, avant les mots, avant la syntaxe. Donc, il y a une certaine synchronisation et un effet cascade entre les périodes critiques pour ces différents niveaux. On voit aussi, ça c'est donc pour la première langue, c'est-à-dire le bébé qui apprend la première langue, on a des phénomènes qui sont peut-être similaires, en particulier ce qu'on peut appeler la période sensible dans la deuxième langue, où il y a, comme on peut le constater, malheureusement avec mon accent français, c'est qu'il y a une fenêtre d'opportunité, on peut parler comme un natif, mais après c'est trop tard et puis malgré beaucoup d'efforts, on n'arrive pas vraiment à bien maîtriser la langue. Alors, on peut dire qu'ici, on a aussi une fenêtre ou une période sensible, là c'est marqué 5 ans, le moment exact est encore débattu, pendant lequel on peut apprendre sans accent l'autre langue, et puis après ça, on voit ici, c'est par rapport à l'âge d'arrivée de ces individus aux États-Unis, c'est soit des Coréens, soit des Italiens, où on a regardé à quel moment ils étaient exposés à l'anglais en arrivant là, et puis on a évalué leur langue sur différents niveaux, c'est-à-dire le niveau des phonèmes et aussi de la syntaxe, et là aussi on a vu à nouveau une différence dans la fenêtre pour ces deux niveaux linguistiques. Alors maintenant, ayant donné un peu d'aperçu de ce que c'est la période sensible et la notion de plasticité, j'aimerais quand même juste vous donner quelques exemples de la plasticité et la perception sensorielle, et quelque chose qu'on appelle en anglais cross-modal plasticity, ou la traduction en français, c'est la plasticité transmodale qui est une réorganisation adaptive du cerveau pour pouvoir optimiser la fonction de différents systèmes sensoriels, c'est-à-dire que la plasticité que nous avons peut renforcer certains systèmes sensoriels pour compenser la perte de la vision ou de l'audition, c'est-à-dire si une partie du cerveau n'est pas utilisée parce qu'on a un problème congénital de cécité ou une surdité prélinguale, les contextes visuels et auditifs vont être recrutés par les autres modalités. Et donc ce renforcement est possible grâce à la formation de nouvelles connexions parties qui ne recevaient pas d'informations auparavant. Alors j'essaie de juste vous montrer un exemple de ça. Ici, il s'agit de le cas de la cécité et de quelqu'un qui est aveugle qui n'utilise donc pas le cortex visuel et pour lire, la personne utilise la lecture de Braille et donc utilise le cortex somato-sensoriel et la découverte qui relève de la plasticité, c'est justement, on peut montrer que le cortex visuel est utilisé aussi dans la lecture de Braille et donc en quelque sorte, le système est malin. Comme c'est un territoire pas occupé, qu'on n'utilise pas, on peut le recruter pour d'autres fonctions, en l'occurrence ici pour la lecture tactile. Et il y a un autre exemple qu'on peut juste voir rapidement en passant parce que je vois que le temps passe plus vite. Par exemple, par rapport à la surdité, en particulier dans le cas, c'est du travail d'Anne Clergirault, les surdités postlinguales avec implants cochléaires, donc où la région, qui est privée est le cortex auditif et donc on regarde qu'est-ce qui se passe avec la perception auditif, le type de traitement et typiquement, ça devrait être pris en charge par le cortex auditif et ce qu'on voit, c'est le cortex visuel qui s'en occupe, en tout cas, qui est impliqué dans ce traitement. Alors je vais juste encore vous parler en quelques mots de la plasticité et de l'aphasie acquise chez l'enfant. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant a une lésion cérébrale au cours du développement? Il y a des conséquences qui sont néfastes, la perte des compétences langageurs préalables et la difficulté dans l'acquisition ultérieure. et on peut en quelque sorte essayer d'estimer la possibilité d'une récupération, c'est-à-dire s'il y a de la plasticité, on va avoir une bonne récupération. S'il y a la vulnérabilité, il y a une mauvaise récupération. Ici, je liste un certain nombre de facteurs dont je vais seulement parler de l'âge, mais on peut aussi citer la nature de la lésion ou la maladie, l'environnement dans lequel se trouve l'enfant et puis la nature de le traitement logopédique et de réhabilitation. Alors, il y a, par rapport au rôle de l'âge, deux idées qui sont en quelque sorte en opposition. Un principe de Kenner qui dit que plus la lésion est précoce, moins les conséquences comportementales sont importantes. Donc, cette notion de plasticité précoce et ça, c'est opposé justement à cette notion de vulnérabilité. Quand on a une lésion précoce, on est plus vulnérable pour le développement par la suite. L'hypothèse d'Eb, qui dit que les lésions précoces limitent la puissance intellectuelle et restreignent la formation de nouvelles habiletés cognitives. Alors, pour conclure, je voulais encore vous présenter un peu ce que je vous avais demandé. un cas qui a été publié récemment par Varga Kadem, en particulier un cas d'un enfant, Alex, qui a eu la diagnose à la naissance d'un syndrome congénital Sturge-Weber et qu'elle a suivi pendant beaucoup d'années et elle a constaté que jusqu'à 8 ans, l'enfant avait très peu de langage et pas de langage expressif. À 8 ans, donc il y a eu une hémisphérectomie, c'est-à-dire qu'on a enlevé carrément l'hémisphère gauche ici. Et puis, ce qui est vraiment remarquable dans cette étude, c'est qu'à partir de 14 ans, même avant, on commençait un développement du langage et la capacité d'expression qui revenait chez cet enfant qui va un peu contre l'hypothèse que je vous ai donnée ou le principe de Kenner. Alors, je vais conclure, enfin, de façon intermédiaire parce que vous avez encore mes collègues qui vont me suivre, mais j'essaye de vous montrer le défi pour trouver les relations entre langage et cerveau. Et je sais que Narligolestani va aller plus loin avec une analyse plus poussée du cerveau et le traitement du langage. Je sais essayer d'insister sur cette notion de période sensible pour le langage et puis j'ai aussi donné ces deux exemples. Merci. Merci, professeur, pour cette très intéressante introduction. On va parler maintenant, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ceux qui jonglent avec pas une ou deux langues, mais parfois plusieurs langues. ce sont justement les interprètes simultanés qui quasiment arrivent à penser dans une langue et à parler dans une autre et cela quasiment simultanément. Et là se pose une question centrale, après ce que vous m'avez dit quand on s'est parlé avant cette soirée, et de savoir si les gens qui utilisent différentes langues utilisent aussi différents réseaux de neurones dans le cerveau pour parler ces différentes langues. Ou bien s'il y a simplement une sorte de superposition croisée des mêmes réseaux pour parler différentes langues. Et la réponse, moi, m'a étonné parce que la réponse est oui. Les gens qui parlent plusieurs langues utilisent effectivement différents réseaux de neurones, d'autant plus s'ils apprennent la deuxième ou la troisième voire la quatrième langue tard dans la vie. Ce qui est étonnant encore, c'est que, semble-t-il que les gens qui sont doués avec plusieurs langues, qui parlent sans accent, ont, semble-t-il, dans le cerveau des aires qui sont anatomiquement plus développées que d'autres. Donc, il semble même, encore mieux, que ce soit un paramètre qui soit inné, c'est-à-dire qu'il soit déjà présent in utero. Enfin, si on peut dire, en d'autres termes, on ne devient pas un bon interprète simultané, ne devient pas un bon interprète simultané qui veut, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque part écrit un petit peu dans nos gènes. Alors, c'est ce que vous avez expliqué, Narlie Golestani. Vous êtes aussi psychologue, vous avez fait vos études au Canada, en France et en Angleterre. Vous êtes actuellement professeur boursière du FN suisse à l'Université de Genève. Et vous, vous intéressez justement aux méthodes d'imagerie, que ce soit l'IRM fonctionnelle ou l'électroencéphalogramme, pour justement étudier les bases de l'acquisition du langage. A vous la parole. Bonjour à tous et à tous. Merci à toutes. Merci beaucoup de votre présentation, Olivier. Et merci à Ouli pour cette excellente introduction au thème de cette session. Et merci aussi d'avoir présenté quelques concepts auxquels je vais toucher durant ma présentation. Donc, le thème de cette soirée est celle de la plasticité du cerveau dans le contexte de l'usage et aussi de la perte du langage. Je vais de ma part vous parler de la plasticité cérébrale dans le contexte du multilinguisme, donc l'apprentissage de nouvelles langues chez des personnes saines, normales, et aussi de la plasticité qui surgit suite à une expérience qui peut mener vers une expertise linguistique, par exemple. On peut se poser la question de la plasticité et du langage de la relation entre le langage et la plasticité dans plusieurs contextes. Et on peut aussi l'étudier. Donc, une question importante, c'est quels sont les changements fonctionnels qui peuvent surgir dus à une expérience. Donc, par fonctionnel, je veux dire des différences d'activation, comme vous pouvez voir dans les diapositifs. Donc, c'est l'usage du cerveau dont on parle. En d'autres mots, on pourrait aussi parler d'une activation électrochimique en quelque sorte. Mais on peut aussi parler de la plasticité structurelle. Et là, on veut dire dans la forme du cerveau, de son anatomie, des aspects parfois locales et subtils de sa forme. Et aussi, comme vous voyez en bas, des connexions structurelles, en fait, qui lient différentes aires du cerveau. Donc, tout ça peut changer suite à une expérience. Et on peut étudier la question de la plasticité dans différents contextes. Donc, on peut penser à ça comme un continuum. Et, d'un côté du continuum, on a la dysfonction, donc ce qui se passe suite à un endommagement au cerveau, un accident cérébrovasculaire, des problèmes développementaux, des problèmes génétiques, etc. Au milieu de ce continuum, on peut penser à la variabilité normale, donc, on diffère tous les uns des autres dans nos capacités linguistiques, musicales, etc. Donc, il y a une certaine variabilité qui existe dans la fenêtre normale, disons. Et de l'autre côté du continuum, on a l'expertise. Donc, Marina Lagannaro va vous parler tout à l'heure de ce qui se passe quand il y a de l'endommagement au cerveau et des aphasies, etc. Moi, je vais vous parler de la plasticité dans le contexte de la variabilité normale et de l'expertise. Donc, je vais d'abord introduire d'une manière générale les bases cérébrales du langage et aussi du bilinguisme qui s'étend souvent au multilinguisme, donc quand on apprend plus que de langues aussi. ensuite, je vais parler de nos recherches sur les corollas fonctionnels ainsi que structurels de l'apprentissage des sons de langues étrangères, donc l'apprentissage phonétique, donc la perception phonétique, elle est importante pour le langage, donc c'est pour ça que ce sera peut-être disons un exemple. Et pour finir, je vais parler de comment le cerveau change chez des gens qui ont suivi une formation assidue et vraiment extensif pour devenir experts dans des domaines linguistiques. Donc, comme Ouli vous l'a dit, chez la plupart des gens, donc maintenant je vais parler un peu des bases cérébrales du langage d'une manière assez générale, je vais simplifier parce que en réalité, un peu comme l'a dit Ouli, on n'est pas une fonction, on n'active pas une région mais c'est un réseau de régions qui est activé quand on fait des traitements perceptifs, cognitifs, etc. Donc, je simplifierai un petit peu les connaissances qu'on a. Donc, pour la parole entendue, donc quand on entend la parole pas la parole la langage des signes mais la parole parlée, la première partie du cortex qui s'active et le cortex auditif primaire donc qui se trouve là où j'ai mis le cercle jaune dans les deux hémisphères à droite et à gauche. Une autre ère qui est très importante pour la compréhension de la parole est l'ère de Wernicke qui se trouve là à la jonction du cortex pariétal qui est en vert et le cortex temporal supérieur qui est en bleu bleu clair qui est long. Donc, cet air est important non seulement pour la compréhension de la parole mais aussi pour le stockage phonétique donc pouvoir mettre dans une mémoire à long terme disons les sons des langues et aussi elle est importante pour les régions adjacentes un peu plus plus en haut donc la région que vous voyez en vert est importante par exemple pour mettre un lien entre les sons et le sens des mots etc. il y a vraiment beaucoup de fonctions qui sont associées à ces régions je ne peux pas tout dire mais je vais dire les choses les plus importantes. Ensuite, on a l'ère de Broca que vous voyez ici qui est importante pour la production de la parole elle est aussi importante dans le traitement donc la compréhension de la parole surtout au niveau à plusieurs niveaux donc pour l'analyse phonétique par exemple donc quand on entend des sons et on doit vraiment essayer de distinguer des aspects subtils des sons ou alors distinguer un da d'un ta donc pour vous c'est peut-être très facile d'entendre la différence entre da et ta mais la différence elle est très rapide en fait donc la région que vous voyez en beige qui est derrière qui est un petit peu plus derrière dans le cercle que j'ai mis en troisième il est important pour le traitement des sons des langues mais aussi pour la grammaire donc pour le traitement de la grammaire la région qui est en orange qui est juste à côté est importante pour la sémantique donc pour comprendre le sens des mots donc on voyait il y a des subtilités mais ces régions interagissent entre elles pendant le traitement linguistique maintenant on peut aussi aller un petit peu au-delà de la parole ce qui est important aussi pour pouvoir parler et comprendre la parole est le contrôle exécutif du langage donc sans le contrôle exécutif du langage on aurait du mal à dire la bonne chose au bon moment et dans la bonne langue pour les personnes qui sont multilingues de choisir la bonne langue donc il y a un réseau de régions qui sont importantes aussi pour le contrôle exécutif du langage dont cette région que vous voyez en violet le cortex singulier antérieur et aussi des régions sous-corticaux donc qui sont au centre du cerveau et qui font partie de ce qu'on appelle les ganglions de la base donc ces régions-là sont importantes pour le contrôle exécutif en fait non seulement du langage mais aussi d'autres fonctions cognitives maintenant je vais parler un petit peu des bases cérébrales fonctionnelles du bilinguisme donc la question qui se pose dans les recherches qui ont touché à cette question est-ce qu'on active les mêmes airs quand on parle une première et une deuxième langue ou est-ce qu'on active différentes airs quand on parle une première une langue maternelle et une langue qu'on a apprise plus tard donc dans les diapositifs à partir de maintenant pour la langue maternelle si vous voyez L1 ça veut dire la langue maternelle et puis L2 ça veut dire la deuxième langue je le dirai toujours verbalement mais au cas où vous vous perdez dans ce qui est écrit dans les diapositifs donc il y a les études initiales ont souvent montré un recoupement dans les airs qui sont activés ou utilisés quand on parle une première et une deuxième langue et ça pendant des tâches par exemple de production de mots ou d'écoute de phrases il y a aussi beaucoup d'études qui montrent comme l'a aussi dit Olivier une divergence des zones qui sont recrutées pour l'usage d'une langue versus une deuxième langue d'une langue maternelle versus une deuxième langue et ce qu'on a par exemple montré les premières études qui ont montré ceci ont montré que selon l'âge d'acquisition de la deuxième langue donc si on a appris la deuxième langue plus tard dans la vie il y a plus de chances que l'activation qu'on voit due à la première et la deuxième langue ne soient pas les mêmes donc on voit ici en rouge et en jaune des airs qui sont recrutés mais qui ne se recoupent pas complètement elles sont à côté l'une des autres de l'autre mais dans cette étude les gens qui avaient appris leur deuxième langue très très jeunes montraient un recoupement plus complet des régions qui étaient activées dans cette partie donc dans Broca l'air de Broca dans le cerveau dans une de nos études on a aussi montré la même chose mais par rapport au niveau de compétence dans la deuxième langue donc ici on a montré que quand la deuxième langue elle est plus maîtrisée l'activation qu'on observe pour cette langue versus la langue maternelle se recoupe plus que si on la maîtrise moins bien donc ce résultat suggère que le développement de la compétence dans une deuxième langue mène à une plasticité dans le cerveau et mène justement au recrutement des airs qui sont on peut dire expertes expertes dans le sens où elles sont les mêmes qui sont activées dans la langue maternelle d'accord il y a encore une autre étude donc ce résultat a été montré aussi avec différents types de tâches donc dans cette étude la tâche était l'écoute d'histoire donc les personnes étaient dans le scanner dans la machine et ils entendaient des histoires dans leur première et dans leur deuxième langue et ce qu'on a observé c'est que dans la première langue en fait dans la deuxième langue la langue apprise plus tard et qui avait été apprise pas très tôt dans ces bilingues donc après l'âge de 7 ans l'activation était plus forte et aussi plus répandue que celle qu'on observait dans la langue maternelle donc pendant l'écoute des histoires dans la langue maternelle on voyait une activation plus ou moins homogène à travers différents participants donc surtout dans l'hémisphère gauche et surtout dans des régions temporales de l'hémisphère gauche ce qu'on a observé dans la deuxième langue c'est un pattern d'activation plus hétérogène donc plus divers plus répandu et par exemple pour donner un exemple concret il y avait certaines personnes qui n'activaient que l'hémisphère droite pendant l'écoute dans la deuxième langue aussi pendant l'écoute dans la deuxième langue les aires de Broca l'air de Broca étaient activées d'une manière plus forte que dans la première langue de même dans l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure on a trouvé la même chose donc on a trouvé que pendant cette fois-ci la production de phrases dans la première et dans la deuxième langue l'activation elle était plus forte et plus répandue dans l'air de Broca dans la deuxième langue comparée à la langue maternelle on voit encore la même chose dans une autre étude qui a été faite cette fois-ci c'était des anglophones donc des gens de langue maternelle anglaise qui étaient venus en Suisse pour apprendre l'allemand donc dans les parties suisse-allemand et ce qu'on avait fait on avait scanné ces personnes pendant la lecture des mots donc vous voyez les tâches sont différentes les unes des autres mais les résultats sont assez similaires cette fois-ci les personnes devaient lire des mots et on a observé que pendant la lecture de mots dans la deuxième langue donc ce que vous voyez à droite l'activation dans Broca elle était plus grande que dans la lecture dans la première langue que vous voyez à gauche et la différence qu'on voit dans les deux langues a diminué quand on a rescanné les mêmes personnes cinq mois plus tard suite à un coursus d'apprentissage de l'allemand donc de la deuxième langue donc une fois que la deuxième langue est devenue plus maîtrisée la différence en activation elle est diminuée on voit aussi la même chose encore une fois chez des bilingues qui parlaient le chinois et le mandarin donc et cette fois-ci c'était lors des jugements sémantiques donc les personnes faisaient des tâches sur des mots des tâches sémantiques donc jusqu'à maintenant j'ai parlé des bases fonctionnelles donc l'activation du cerveau et le bilinguisme il y a aussi quelques études qui ont essayé de se poser la question est-ce que la structure du cerveau est différente entre les bilingues et les monolingues ce qui pourrait suggérer que l'apprentissage d'une deuxième langue mène à des changements même structurels dans le cerveau donc dans cette étude ce qu'on voit là c'est des différences structurelles dans le cortex pariétal gauche entre des monolingues et des bilingues cette région du cerveau comme j'ai dit tout à l'heure est importante non seulement pour le traitement des sons de langue étrangère et des sons du traitement phonétique en général mais aussi pour établir un lien entre le son et le sens des mots aussi cette région est importante pour reflète bien au niveau fonctionnel la taille du vocabulaire d'une personne donc ce qui est intéressant c'est qu'on a montré que les bilingues ayant plus de maîtrise de leur deuxième langue ou ayant appris la deuxième langue plus tôt dans la vie ont encore plus de matière grise dans cette région que les bilingues qui maîtrisaient moins leur deuxième langue ou alors qui l'avaient appris tard donc ce qui suggère justement que la maîtrise ou alors l'âge d'acquisition de la deuxième langue influence aussi la plasticité même structurelle qu'on observe et puis dans cette étude ici on a donc c'est les mêmes personnes qui étaient qui suivaient une formation pour apprendre l'allemand donc ils ont été scannés avant et après cinq mois de formation et ce qu'on voit là c'est que dans l'ère de Broca il y a un changement structurel qui dépend du niveau de compétence qui a été acquise dans la deuxième langue donc le le changement structurel est plus important chez les gens qui maîtrisent mieux la deuxième langue à la fin de leur cursus je vais maintenant vous parler un petit peu de l'apprentissage phonétique donc l'apprentissage des sons de langue étrangère et des corollas fonctionnels et structurels de l'apprentissage phonétique donc comme vous l'a dit Ouli à la naissance on entend tous les sons des langues du monde disons et très tôt on commence à se sensibiliser plutôt aux sons de notre langue maternelle et ce qu'on a fait ici c'est qu'on avait testé des gens anglophones et on les avait entraînés pendant cinq heures donc on les a scannés avec l'IRM fonctionnel et après on les a entraînés à entendre le son indien rétroflex qui ressemble à un D mais qui est prononcé avec la langue tournée un petit peu vers le haut qui si j'exagère ça ferait un D donc ces personnes ont reçu de l'entraînement et on les a rescannés après l'entraînement et on a trouvé qu'après l'entraînement après l'apprentissage ils ont activé un réseau qui ressemble à ce qu'on verrait pendant l'écoute des sons natifs donc de langue maternelle ce qui suggère que voilà c'est le même réseau une fois qu'on apprend des sons de langue étrangère on active le même réseau que ce qu'on verrait dans une langue natif il y avait des variabilités assez importantes entre les gens dans leur capacité d'apprentissage et ce qu'on a observé c'est que chez les gens qui ont mieux appris à entendre ce contraste phonétique il y avait moins d'activation dans l'ère de Broca donc ce qui est dans la même ligne que ce que j'ai décrit tout à l'heure ce qui veut dire que les gens qui font plus d'efforts ils activent plus et les gens qui ont plus de facilité ils activent moins donc c'est consistant avec les autres recherches que j'ai présentées tout à l'heure on s'est aussi posé la question est-ce qu'il y a des différences anatomiques entre les gens selon leur apprentissage phonétique et on a vu que les gens qui apprennent plus facilement à entendre des sons de langue étrangère ont un cortex auditif gauche primaire plus grand que les gens qui ont plus de difficultés pour l'apprentissage phonétique et ce résultat est intéressant on peut se dire se demander est-ce que cette différence structurelle existe dès la naissance ou est-ce qu'elle surgit de l'expérience des différences individuelles dans l'expérience avec des sons ou avec des langues et on peut tester cette question de plasticité en regardant en étudiant des experts donc c'est ce qu'on a fait on a testé des phonéticiens donc les phonéticiens sont des experts de langue qui sont vraiment formés à l'écoute de la parole et à l'analyse des sons de la parole donc en m'entendant par l'œil ils vont tout de suite comprendre que le français n'est pas ma langue maternelle ils vont pouvoir deviner quelles autres langues je parle etc. donc on a comparé la structure du cerveau chez les phonéticiens à des non-experts et on a vu que le cortex auditif primaire est plus grand dans les deux hémisphères chez les phonéticiens comparé aux non-experts de plus on a trouvé qu'une région de Broca est plus grande chez les phonéticiens ayant plus d'années de formation dans l'analyse phonétique et donc comme je l'ai dit tout à l'heure cette région-là est importante pour l'analyse phonétique ce qui suggère que le plus qu'on utilise cette région d'une manière assidue le plus grand qu'elle devient à long terme aussi en collaboration avec Alexis Hervé Adelman et d'autres collaborateurs à l'Université de Genève on a testé des interprètes simultanés en formation donc ce sont des étudiants qui sont dans une formation de 15 mois et on les a scannés avec différentes méthodes d'imagerie avant, durant et après leur formation de 15 mois les interprètes comme vous le savez probablement sont très doués pour justement non seulement jongler entre les langues donc ils entendent une langue et ils traduisent simultanément donc ils doivent jongler entre la langue qu'ils entendent et la langue qu'ils parlent mais aussi entre l'écoute et la production de la parole ils doivent aussi en même temps utiliser le contexte pour anticiper ce que la personne va dire ils doivent monitorer leur propre production pour être sûr de ne pas faire d'erreur etc. donc les demandes exécutives sont vraiment très importantes dans ce type de formation et ce qu'on a observé selon nos prédictions était qu'après la formation donc ce sont des résultats préliminaires il y avait une augmentation de volume de matière rise dans des parties du cerveau qui sont importantes non seulement pour le langage mais aussi pour le contrôle exécutif donc le traitement exécutif on a aussi avec d'autres méthodes d'analyse trouvé des augmentations dans la structure du cerveau dans des régions sous-corticaux qui sont importantes justement pour le contrôle du langage on a aussi des résultats préliminaires par rapport à la plasticité fonctionnelle chez les interprètes les étudiants donc ce qu'on a observé c'est que dans l'ère de Broca et aussi l'ère pariétale donc les deux aires dont j'ai parlé tout à l'heure il y a une activation moins forte après l'entraînement comparé à avant l'entraînement chez les interprètes donc ce qui suggère que quand ils développent cette expertise ils utilisent ces régions là d'une manière plus efficace donc je vais un petit peu résumer et faire quelques petites conclusions donc on a appris que l'imagerie cérébrale permet d'étudier la plasticité fonctionnelle et ainsi que structurelle du cerveau mais au niveau macroscopique donc au niveau vraiment grossier plus ou moins comparé à d'autres méthodes dont on a parlé par exemple hier soir donc des méthodes vraiment microscopiques cellulaires etc. dans le contexte du langage on observe la plasticité suite à l'apprentissage d'une deuxième langue mais aussi suite à l'apprentissage de niveau de traitement spécifique donc vraiment si on entraîne les gens pour l'apprentissage phonétique par exemple ou l'acquisition d'un vocabulaire le traitement syntactique etc. Souvent mais pas toujours l'apprentissage est associé avec une diminution de l'activation qui existe donc la plasticité mène à une activation plus efficace disons des aires en question mais aussi d'une augmentation de volume structurel des régions sous-jacentes et les mécanismes cellulaires et moléculaires de ces changements sont en cours de recherche donc par d'autres équipes et la plasticité qui suit après un endommagement au cerveau ou alors pendant une thérapie suite à un accident cerebrovasculaire etc. les mécanismes sont peut-être différents de celles qu'on observe chez les personnes saines et chez les experts donc ça on entendra après merci beaucoup merci Narly après c'est pour qu'on t'intéresse sur des gens qui ont justement ces propriétés ces capacités très intéressantes de parler plusieurs langues on va malheureusement parler de ceux qui ont subi des lésions du cerveau vous savez que ça peut arriver totalement par surprise des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent laisser des cequelles assez graves parfois et aussi sur les troubles du langage et ceci à plusieurs niveaux ça peut être simplement d'oublier des mots ça va jusqu'au fameux lapsus quand on veut dire quelque chose alors qu'on pensait autre chose et jusqu'à l'incapacité même d'encoder une idée avec des mots et des phonèmes donc on voit ce qu'on veut dire on sait ce qu'on veut dire on n'arrive pas à le dire quelque part et c'est justement les recherches justement de Marina Lagannaro mais heureusement souvent il y a des traitements il y a des possibilités de récupérer certaines fonctions tout ou partie c'est justement ce que vous allez nous expliquer Marina Lagannaro vous êtes donc aussi professeur boursière du fond national suisse à l'université de Genève en faculté de psychologie et vous menez vos recherches sur ces troubles du langage qui font suite à des élésions ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle l'aphasie si j'ai bien compris et ceci en parallèle avec une activité de logopédiste et de neuropsychologue à vous la parole Merci et merci surtout à mes deux collègues qui m'ont précédé parce qu'ils ont vraiment tracé la voie et mis au clair certaines notions dont j'aurais besoin pour parler des troubles du langage des troubles du langage lorsqu'on a une lésion dans une des zones du langage et l'intérêt aujourd'hui ici n'est pas de parler du trouble mais de ce qui se passe après la lésion c'est-à-dire de la récupération des capacités du cerveau de se réorganiser pour récupérer souvent partiellement les capacités langagières qui sont perdues à cause d'une lésion cérébrale et on va se poser la question de comment le cerveau s'y prend donc mon plan aujourd'hui et donc de refaire un bref aperçu même si ça a déjà été introduit sur les troubles du langage après une lésion cérébrale dans les zones du langage qu'on vient de voir de parler donc de plasticité cérébral à l'âge adulte parce qu'on parle de perte du langage chez des personnes adultes comme vous et moi qui parlaient tout à fait normalement et qui malheureusement suite à une lésion cérébrale perdent le langage mais qui le récupèrent aussi et comment se fait cette récupération et donc ce sont les aires cérébrales qui permettent cette réorganisation dans le premier exposé si vous avez suivi monsieur Liffreur Felder a parlé de la première mise en relation entre une perte du langage et le cerveau celle de Paul Broca au 19ème siècle mais on peut bien s'imaginer que dans le passé dans l'antiquité déjà on avait observé que suite à une lésion cérébrale des personnes pouvaient perdre le langage ne plus parler et vous avez là une des descriptions plus anciennes en tout cas par rapport à ce qu'on connaisse de la perte du langage suite à une lésion du cerveau c'est un papier attribué à un savant égyptien je ne sais pas si vous savez lire ce qui est encadré moi pas mais c'est pour ça que quelqu'un l'a lu pour moi donc ça dit dans la partie encadrée un homme qui a une blessure à la tempe pénétrant l'os temporal j'imagine à gauche c'est pas explicité mais j'imagine à gauche et qui ne te parle pas donc probablement un soldat revenant d'une des guerres qui a été blessé à la tempe gauche et qui ne parle plus donc c'est une description ancienne de ce que aujourd'hui on appellerait des aphasies et je reprends cela rapidement parce que ça a déjà été illustré dans la première conférence aujourd'hui donc la description de Paul Broca donc Paul Broca qui en 1861 présente un cas en fait il présente l'autopsie d'une personne qu'il avait examinée 20 ans auparavant monsieur Leborg et vous voyez qu'il présente cette lésion dans le lobe frontal gauche et il décrit le patient comme quelqu'un qui était parfaitement valide et intelligent c'est important qui ne différait pas d'un homme sain que par la perte du langage articulé il allait il venait dans l'hospice où il était connu sous le nom de temps en fait il était connu sous le nom de temps parce que l'unique chose qu'il pouvait produire après cette lésion était tentant c'était sa production était limitée à tentant alors que et c'est important aussi il comprenait absolument ce qu'on lui disait peut-être juste rapidement on sait maintenant grâce à la neuromagerie un peu plus poussée que la lésion réelle de ce patient dépassait simplement le cortex attribué à la zone de Broca et s'étend en fait dans des zones un peu plus sous-jacentes du cortex mais ça reste dans la zone frontale gauche un autre cas de figure aussi présenté quelques années plus tard est un autre patient dont Carver Miquet a fait l'autopsie qui présente une lésion dans une zone un peu différente vous voyez on est plus en arrière la lésion est plus en arrière que dans la diapositive précédente même si vous n'êtes pas un expert du cerveau vous êtes capable de visualiser qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas très bien c'est quelqu'un qui a souffert d'un accident sobrusculaire et le patient décrit par Miquet c'était aussi quelqu'un un adulte qui parlait normalement et qui du coup ne comprend plus ce qu'on lui dit et par contre il parle plus ou moins normalement donc ce qu'on entend aujourd'hui par aphasie est donc un trouble une difficulté au niveau du langage qui peut toucher l'expression et ou la compréhension mais après une lésion dans les zones du langage on peut aussi avoir des difficultés pour lire ou pour écrire à des niveaux différents juste quelques chiffres avant d'aller plus loin et dans la partie qui nous intéresse de l'exposer peut-être certains de vous sont familiers avec cette notion d'aphasie mais je pense que beaucoup de personnes ne le sont pas il y a une étude dans le canton de Bâle assez récemment qui a montré que sur la population des cantons de Bâle à peu près 188 000 personnes en un an 80 personnes souffrent d'aphasie suite à un premier accident cérébrovasculaire donc généralement dans l'hémisphère gauche et le 12% de ces personnes ce sont des personnes qui ont moins de 65 ans de personnes encore actives professionnellement si on compte aussi les autres types d'aphasie les autres lésions qui peuvent causer une aphasie des traumatismes crânio-cérébraux etc. on peut estimer en Suisse à peu près 4000 nouveaux cas d'aphasie par an donc en ce moment si on compte si on cumule les nouveaux cas par an on a en tout cas à peu près 30 000 personnes aphasiques en Suisse mais une personne qui perd le langage suite à une lésion cérébrale quand on dit perdre le langage ça ne veut pas dire tout perdre et il y a une énorme variabilité dans les tableaux qu'on peut imaginer suite à une lésion dans les zones du langage variabilité qui est due au fait que le langage est compliqué organisé hiérarchiquement en des sous-systèmes et que diverses régions du cerveau fonctionnent pour sous-tendre le langage et donc vous avez là toute une palette possible de troubles en compréhension et en expression vous avez un extrême par exemple le patient temps de Paul Broca qui ne parle plus mais qui comprend tout à fait bien vous avez un autre extrême le patient de Karl Bernicke qui parle plus ou moins correctement c'est pas tout à fait correct mais qui ne comprend plus et puis vous avez tous les autres cas de figure du cas de la perte de langage très sévère avec des difficultés pour comprendre et pour parler à une perte plus légère où c'est je dirais simplement la difficulté à trouver des mots qui est observé je vais faire un clin d'oeil à la présentation précédente sur le bilinguisme parce qu'on peut se poser la question mais quand quelqu'un est bilingue et qu'il a il souffre d'une lésion dans les zones du langage qu'est-ce qui se passe avec ces deux langues est-ce que les deux langues sont atteintes de la même manière est-ce qu'une langue est préservée et l'autre pas et si vous regardez la réfiguration un peu caricaturale que j'ai fait et vous regardez les L1 donc la première langue la langue maternelle est L2 deux patients aphasiques de personnes qui ont perdu le langage après une lésion cérébrale dans la plupart du cas avec une certaine variation les deux langues la perte dans les deux langues est à peu près similaire avec souvent c'est vrai la deuxième langue encore un peu plus touchée que la première langue mais mais il y a des cas paradoxaux décrits dans la littérature des cas dans lesquels dans lesquels si on prend cette image là une des langues est nettement plus affectée que l'autre et attention vous voyez que dans ce cas c'est la langue maternelle qui est plus affectée et la deuxième langue la langue plus tardivement qui est mieux préservée qui est mieux parlée par le patient je vais vous parler de deux cas publiés dans la littérature le premier est une description que fait Gelb sur une demi-page où il décrit d'autres cas c'est un patient allemand un patient qui avant de souffrir ce que je vais décrire était philologue et enseignant et qui a été blessé pendant la première guerre mondiale au lobe frontal gauche qui a perdu son allemand mais qui peut encore parler le latin latin étant certainement une langue qui n'est pas sa langue maternelle mais qui est une langue apprise voilà après un autre cas nous l'avons décrit ici à Genève c'est un patient francophone cette fois-ci grandit à Genève enfin en Suisse romande parfaitement francophone qui après une attaque cérébrovasculaire avec des lésions la frontale temporale et l'insolie sous la gauche parle l'allemand du coup il parle l'allemand allemand dont il n'a que des connaissances scolaires donc on est là devant ces cas paradoxaux vous voyez on peut observer dans la plupart des cas un parallélisme entre les deux langues mais aussi le cerveau selon où et comment il est lésé peut donner ces tableaux un peu paradoxaux mais en fait le thème dont je devrais parler aujourd'hui est plutôt la plasticité cérébrale à l'âge adulte une fois que quelqu'un perd sa capacité langagière suite à une lésion cérébrale qu'est-ce qui se passe est-ce que le cerveau est capable de pallier de se réorganiser malgré le fait que sa zone du langage soit lésée c'est la question qu'on va se poser et effectivement quand on regarde un grand groupe de patients sur l'évolution d'un grand groupe de patients on peut observer que en tout cas pendant les trois premiers mois il y a une évolution il y a une récupération partielle du langage qui a été perdu mais j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a aussi une grande variation donc vous avez ici des patients qui récupèrent mais vous avez aussi là des personnes qui récupèrent moins bien et là-haut des personnes qui récupèrent complètement on va peut-être l'illustrer mieux avec cette autre diapositive vous avez le trouble la difficulté initiale ici c'est préservé ici c'est altéré et vous avez le pattern le tableau du langage une année après généralement l'accident sévéro-vasculaire et ce qu'on peut observer c'est qu'on a malheureusement des personnes qui récupèrent moins bien des personnes qui étant très touchées au niveau du langage au moment de la lésion récupèrent assez bien et une proportion de personnes faibles ça varie du 20 à 30 40% selon les études qui récupèrent complètement les capacités langagières donc une grande variabilité comme on l'a vu une grande variabilité aussi de capacités de plasticité cérébrale qui sont dues à plusieurs facteurs dont je ne vais pas parler aujourd'hui et ces facteurs ils ont été mentionnés brièvement je ne vais pas les reprendre sont en plus de ce qui a été mentionné comme l'âge etc il y a certainement aussi un facteur qui est lié à la taille et à la localisation c'est à dire à l'endroit où se situe la lésion cérébrale là simplement aussi pour vous illustrer la variabilité ce sont des patients en phase post-aiguë c'est à dire juste quelques semaines après une attaque saurovasculaire ils ont tous bénéficié exactement du même type de traitement exactement de la même durée exactement sur le même matériel linguistique et vous voyez une grande variabilité si vous regardez les barres rouges dans le potentiel de récupération peut-être certains d'entre vous ont été effrayés lorsque j'ai montré ces diapositives qui semblent montrer malheureusement parce que c'est une diapositive c'est une étude faite sur un groupe de patients qui semblent montrer que la récupération est possible seulement pendant les trois premiers mois alors probablement que le gros est possible durant les trois premiers mois mais je voulais vous illustrer aussi juste par une étude d'un patient qui a été suivi en longitudinale que la plasticité continue et il y a chez certains patients récupération possible vous voyez chez ces patients en fait la récupération ne commence que 15 mois après l'attaque sérovasculaire mais elle continue de manière vraiment évidente nette et continue en tout cas jusqu'à 6 et plus ans après l'accident sérovasculaire alors comment est-ce que le cerveau peut se réorganiser pour récupérer une fois que les zones du langage ont été lésées donc quelles sont les aires cérébrales qui sont impliquées dans cette récupération en sachant que justement les aires du langage sont lésées ne sont plus fonctionnelles alors il y a je vais parler de deux principales hypothèses sur la récupération après une lésion cérébrale on peut penser on peut imaginer on a montré que c'est l'autre hémisphère l'hémisphère droit qui en principe ne sous-tend pas le langage mais qui est intact parce qu'il n'a pas eu de lésion qui va permettre la réorganisation et la récupération du langage ou bien on peut imaginer que ce sont les zones de l'hémisphère gauche qui ne sont pas lésées donc qui sont autour de la lésion on appelle ça des zones périlésionnelles qui vont permettre la récupération je vais vous donner des exemples d'études dans chacune des deux hypothèses et puis des deux positions et puis d'aller un peu plus loin on commence par la réorganisation grâce à l'hémisphère droit parce qu'on a des observations assez anciennes sur ça je ne vais pas parler des plus anciennes mais des observations assez anciennes déjà vous voyez en 1887 ont montré que des patients qui ont perdu le langage après une lésion gauche ont récupéré et par la suite ont souffert d'une lésion dans l'hémisphère droit et ont perdu ce qu'ils avaient récupéré donc l'hypothèse l'idée derrière ça c'est que ils ont déduit que les patients avaient récupéré après la lésion gauche grâce à l'hémisphère droit mais une fois que l'hémisphère droit est aussi lésé ils ont perdu ce qu'ils ont récupéré je vais vous l'illustrer avec une étude un peu plus récente et finalement je vais vous montrer des images comme celles que vous avez vues dans l'expérience que vous avez proposé précédent avec des études actuelles dans l'héorimagerie fonctionnelle donc l'étude dont on a donc des données au moins sous forme de scanner est une étude faite par les italiens basso et collaborateurs vous avez là un scanner d'un patient qui a une lésion suite à une attaque visite dans l'hémisphère dans l'hémisphère gauche et vous voyez que ce patient récupère durant les 18 premiers mois il récupère le langage malheureusement à 18 mois il souffre d'une lésion dans l'autre émissaire cette fois-ci un AVC à droite là et qu'est-ce qui se passe au niveau de sa courbe de récupération il perd ce qu'il avait récupéré donc on peut à partir de ce cas inférer que ce patient avait récupéré grâce à l'hémisphère droit qui était intact jusqu'à 18 mois après l'accident cerebrovasculaire quand on regarde des études plus actuelles en neuromagerie fonctionnelle si on prend cette étude par exemple de Nussaud et collaborateurs vous avez ici chez 4 patients la lésion dans l'hémisphère gauche et donc ce sont 4 patients aphasiques qui ont perdu le langage avec une lésion dans le lobe temporal gauche et vous voyez en rouge ici les zones qui s'activent après la récupération suite à une thérapie intensive tous ces patients récupèrent et ce qui est activé c'est cette fois-ci l'hémisphère droit donc l'hypothèse d'une récupération grâce à l'hémisphère droit mais on a aussi des études qui montrent l'autre côté de la médaille c'est-à-dire que des patients récupèrent grâce à des réactivations ou désactivations dans l'hémisphère qui est lésé dans l'hémisphère gauche mais évidemment dans des zones qui ne sont pas lésées qui sont autour de la lésion donc des zones préservées de l'hémisphère gauche là vous avez une étude et vous avez voyé en bleu et en jaune la lésion superposée de 14 patients ce sont des lésions dans l'hémisphère gauche et en rouge les zones qui sont activées suite à une récupération dans une capacité de production en fait c'est dans une étude qui a évalué la capacité à trouver des mots et à les produire correctement donc la différence de ce qu'on a vu là ici c'est l'hémisphère gauche et finalement je vais vous parler d'une dernière avant-dernière étude dans laquelle en fait les chercheurs ont évalué les patients non pas à un moment donné et à un moment précis de la récupération mais de manière un peu plus longitudinale au début tout de suite après l'accident sévasculaire quelques semaines après et quelques mois plus tard et c'est donc vraiment une tâche de compréhension du langage vous voyez qu'en phase aiguë donc tout de suite après l'accident sévasculaire il n'y a pas grand chose qui est activé ni à gauche ni à droite et ces patients ont des difficultés de compréhension tout de suite après enfin quelques semaines après une thérapie et une récupération on a des activations qui apparaissent aussi bien à droite qu'à gauche donc on dirait que les deux hémisphères participent à ce moment là à la récupération du langage qui était perdu et encore quelques mois plus tard c'est toujours on a toujours ces activations à gauche mais les activations à droite diminuent et les auteurs concluent en fait les chercheurs concluent que l'hémisphère droit participe mais que temporairement ou que partiellement à la récupération mais c'est vraiment l'hémisphère gauche les zones intactes de l'hémisphère gauche qui permettent de récupérer le langage perdu et en fait et je vais terminer avec cela le rôle de l'hémisphère droit dans la récupération après une lésion de l'hémisphère gauche est controversé on ne sait pas très bien à quel moment il peut vraiment faciliter ou est-ce qu'il peut plutôt inhiber et là on a une étude récente vous voyez vous regardez peut-être seulement le bas en fait chez ces patients les deux hémisphères sont activés suite à une récupération partielle mais quand on va regarder que le moment où ils produisent des erreurs ce sont des erreurs de production c'est l'hémisphère droit qui est activé lorsqu'ils produisent des erreurs donc ça semble indiquer qu'en fait l'hémisphère droit n'est pas très efficace il est activé lorsque on produit des erreurs lorsque les patients produisent des erreurs c'est matière à débat il y a pas mal d'études maintenant sur qu'est-ce que fait vraiment l'hémisphère droit dans les cas de récupération lorsqu'il y a une lésion de l'hémisphère gauche je vais donc conclure je pense que je vous ai montré et convaincu qu'il y a une rémission en tout cas au moins partielle du langage des troubles du langage après une lésion cérébrale ce qui indique que même chez un adulte il y a un potentiel de récupération et donc de plasticité cérébrale comment se fait cette plasticité cérébrale comment se fait cette réorganisation ça semble impliquer aussi bien des zones de l'hémisphère droit qui en principe sont peu impliquées dans le langage que des zones autour de la lésion dans l'hémisphère gauche mais les études tendent plutôt à montrer que c'est vraiment lorsque l'hémisphère gauche reprend en charge le traitement du langage que la récupération se fait le mieux et le rôle de l'hémisphère droit est encore discuté et je vous remercie je remercie beaucoup nos trois intervenants pour leur très intéressante présentation maintenant la place aux questions il y a trois micros qui sont à disposition dans la salle je vous prie d'attendre quand vous passe le micro pour poser votre question pour la simple et bonne raison que cette soirée est enregistrée et donc on a bien envie de vous entendre aussi sur le film de la vidéo et pas seulement de vous voir parler et peut-être je me réserve la première question et elle est double et elle concerne les bébés j'ai souvent entendu dire que les bébés qui naissent dans des environnements bi voire trilingues ou plus ont ensuite des problèmes à l'école parce qu'ils n'arrivent à maîtriser aucune langue assez bien alors est-ce que c'est vrai ou faux ? puis la deuxième question qui revient sur votre présentation monsieur Franfelder c'est que on nous dit que dans la première année on peut perdre la sensibilité à certaines langues alors est-ce que mon fils qui a huit mois est-ce que je dois lui passer des cassettes de chinois pour espérer qu'un jour il puisse apprendre le chinois correctement d'accord ok donc vous avez posé deux questions la première question est importante c'est dans quelle mesure le fait d'apprendre plusieurs langues en même temps peut nuire et je pense que la réponse dépend en fait de la qualité de l'environnement linguistique il est vrai que dans certains cas où on essaye de bourrer si je peux le dire ainsi l'enfant de différentes langues mais avec des solutions qui sont peut-être pas adéquates où l'enfant reçoit des informations vraiment partielles de différentes personnes le nanny les parents qui parlent anglais même s'ils ne sont pas de langue maternelle et comme conséquence ça peut donner des entrées pour l'enfant qui vont empêcher l'enfant de maîtriser la langue mais de manière générale on peut quand même dire que l'enfant apprend parfaitement bien deux ou même trois langues sans problème dans des situations par exemple où les parents ont trouvé une solution par rapport au bilinguisme qui peut être varié est-ce qu'un parent parle une langue l'autre parent parle l'autre langue il y a différentes solutions qui sont à trouver mais de façon générale je pense que ça ne pose pas de problème d'apprendre plusieurs langues en même temps la deuxième question portée sur cette fenêtre par rapport à l'apprentissage d'une deuxième langue et c'est vrai que les résultats des expériences montrent que ces premiers douze mois sont vraiment crucials pour l'acquisition de la langue il y a des données assez étonnantes qui ont été obtenues en Espagne où il y a une population bilingue catalan et espagnol et dans ce cas là ils ont comparé des bilingues qui avaient appris les deux langues plus ou moins simultanément pendant la première année avec des enfants qui ont d'abord appris l'espagnol et puis le catalan et quand ils ont regardé la performance de ces ces personnes à l'âge adulte c'est une étude de Christophe Pallier et ses collègues en Espagne Sébastien Gallès et ils ont observé un résultat assez remarquable c'est des individus qui avaient donc cette différence pendant la première année de vie et qui de toute apparence quand on interagissait avec eux n'avaient pas de différence dans leurs compétences bilingues si on faisait un test très spécifique par rapport par exemple à leur capacité de distinguer des voyelles comme et 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 qui n'existe pas en espagnol mais qui existe en catalan ils ont observé cette différence donc cette petite différence pendant la première année de vie a fait une différence qui était mesurable à l'âge adulte merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle attendez ça vient attendez le micro madame s'il vous plaît merci pour votre excellente introduction monsieur Fraunfelder et j'aurais voulu vous demander donc d'élaborer le syndrome de Varga-Kadem et de nous montrer les relations qu'il y a avec les lésions précoces je vous remercie et puis de donner plus la référence donc de la recherche de Varga-Kadem 2011 je vous remercie je suis Émilie Billman auteur à Genève et en Grande-Bretagne merci la question m'est adressée donc d'abord par rapport à la référence la référence est dans un workshop récent qui a été tenu au Vatican imaginez sur les neurosciences et l'éducation édité par Stanislas de Hahn et vous le trouvez sur le site internet de Hahn il y a la présentation du cas d'Alex qui a montré donc cette capacité tout à fait remarquable de récupérer même après 8 ans vous demandez la relation avec des lésions précoces alors il y a différentes études qui ont examiné les effets des lésions précoces en l'occurrence par Denis et dans ces études on a constaté quand même aussi mais ça c'était avant l'âge de 2 ans une récupération assez remarquable des enfants qui avaient des lésions très précocement ce qui était quand même remarquable dans des études menées sur ces enfants c'est que à l'âge de aussi à l'âge d'adultes on a observé qu'il y avait encore des difficultés même si à nouveau des personnes semblaient de toute apparence de fonctionner parfaitement bien avec la syntaxe qui restait problématique pour ces individus concernant les lésions j'avais une question à madame la ganaro comment est-ce qu'on fait concrètement c'est quoi le traitement la thérapie notamment avec les gens qui arrivent à ni comprendre ni parler les pires cas qu'est-ce que vous leur faites faire à ces patients là je répondrai à cette question peut-être de manière un peu plus large vous avez vu mon tableau avec la variabilité des atteintes possibles après une région cérébrale et vous avez vu dans l'introduction les différents niveaux du langage en fait les différents niveaux peuvent être touchés par la lésion de manière différente plus ou moins sévère et la thérapie consistera vraiment en cibler les niveaux du langage qui sont atteints déjà est-ce que c'est de la production ou de la compréhension qui est atteinte les deux et puis à quel niveau phonologique lexical syntaxique sémantique donc on va adapter et la sévérité à la sévérité et aussi au niveau linguistique très concrètement les exercices qu'est-ce que vous leur faites faire je ne peux pas vous donner un exercice un exemple parce qu'il y en a des millions et ça dépend vraiment du cas qu'on a à traiter par contre ce que je pense que je peux dire c'est qu'une chose qu'on sait maintenant qui est vraiment très importante dans la prise en charge thérapeutique des patients phasiques c'est l'intensité avec laquelle la prise en charge se fait ça c'est vraiment un facteur clé et qui est reconnu comme étant un facteur important et justement vous me parliez avant cette soirée de la fréquence c'est quoi c'est tous les jours alors une thérapie intensive en tout cas durant la phase la plus vous avez vu la plus favorable à la récupération les premiers mois c'est une thérapie quotidienne il y a une question devant bonsoir j'ai trois petites questions la première ça a l'air d'une plaisanterie ce n'est pas une est-ce que vous avez jamais eu à traiter justement un interprète simultané qui dans sa fonction tout à coup est touché d'aphasie est-ce que son hyperplasticité si j'ai bien compris ses capacités vont l'aider à récupérer plus rapidement donc c'est une excellente question on n'a pas nous-mêmes eu cette expérience puisque l'étude vient d'être finite très très récemment et en fait on est en train de tester des étudiants donc la plupart sont assez jeunes mais on a l'intention d'étendre cette étude et de l'étendre à des interprètes ayant beaucoup plus d'années d'expérience dans leur travail et même des personnes plus âgées dans ce cas-là bon on espère vivement que personne n'aura un accident sur les prévascular mais dans les prochaines années on pourra peut-être répondre à votre question mais il y a déjà des indications non seulement des recherches sur les interprètes mais des recherches sur les multilingues enfants et adultes qui suggèrent que le fait de connaître plusieurs langues d'être multilingue déjà et il y a un aspect exécutif là-dedans même si on n'est pas interprète peut se généraliser à des domaines non linguistiques donc peut donner des avantages aux enfants aux adultes sur des tâches justement de contrôle cognitif d'attention etc donc à ce niveau-là certainement on pourrait penser que ces avantages-là pourraient être bénéfiques dans le cas d'un accident je vous remercie j'ai une autre question est-ce que l'usage de la musique est utilisé dans la récupération de la parole ? oui tout à fait vous avez tout à fait raison dans certains cas l'association de la musique avec du langage peut aider et effectivement la récupération une dernière question est-ce que le fait par exemple pour un japonais ou un chinois d'avoir dans son langage le véhicule du langage étant un idéogramme est-ce que ça change quelque chose dans la récupération du langage ? je suis désolée j'étais distraite je veux c'est-à-dire bon nous avons des signes aussi bien sûr mais je veux dire le fait que ensemble le langage se présente sous forme d'idéogramme est-ce que ça change quelque chose ? ah lorsque d'accord lorsque un langage écrit dans une langue ou le langage écrit est sous forme d'idéogramme c'est ça votre question en fait non 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 en fait on peut avoir un changement merci d'autres questions oui madame et après devant merci j'ai une question pour le professeur Laganaro je voudrais savoir si en cas d'aphasie si on a constaté que le fait d'être droitier ou gaucher avait une quelconque influence sur la faculté de récupération je parlerais peut-être plutôt sur le fait d'être droitier ou gaucher sur la perte du langage après une lésion cérébrale c'est vrai qu'on en a très peu mentionné mais tous les cas dont on parle là les cas classiques avec une lésion de l'émissaire gauche ce sont des personnes qui sont droitières donc on parle des droitiers lorsqu'on parle du fait qu'une lésion de l'émissaire gauche cause provoque généralement des difficultés du langage maintenant ce qu'on sait des gauchers c'est que le tableau n'est pas aussi clair que ça on peut avoir plus facilement des pertes du langage donc des aphasies après une lésion droite déjà en fait c'est chez des gauchers aussi merci si vous permettez j'ai encore une question par rapport à ce cas de poser l'autre personne par rapport à la musique est-ce que le cerveau des personnes qui ont l'oreille absolue est-ce que ce sont des gens qui sont qui auraient aussi la faculté d'une meilleure récupération en cas de problème d'aphasie donc je ne connais pas de littérature là-dessus spécifiquement il y a des différences cérébrales entre les gens qui ont l'oreille absolue et les gens qui ne l'ont pas je pense au niveau vraiment du traitement de la latéralisation du traitement des sons des fréquences des mélodies etc si je me rappelle bien donc la plupart chez la plupart des gens non experts non musiciens parce qu'on peut avoir l'oreille absolue sans être musicien donc chez la plupart des gens le traitement des tons disons des fréquences est dans l'hémisphère droite et je pense que chez les gens qui ont ou l'expertise vraiment musicale ou alors l'oreille absolue on voit plus d'activation à gauche mais les résultats chez des gens qui ont eu des accidents je ne sais pas malheureusement si vous permettez est-ce que je peux me permettre une dernière question rapidement madame les gens qui sont bègue est-ce qu'on voit directement dans le cerveau que ce sont des gens atteints de bégayement oui oui donc chez les gens qui qui bégayent il y a des comment dire des perturbances des perturbations pardon dans la la connectivité fonctionnelle donc dans la façon dans laquelle se parlent les régions qui sont responsables pour la production de la parole et les régions qui sont responsables pour la compréhension donc en fait quand on parle même nous-mêmes on active aussi les régions qui sont responsables pour la compréhension et c'est un genre de feedback disons sensorimoteur qui a lieu pour plusieurs qui a plusieurs fonctions dont par exemple l'atténuation de notre propre voix ce genre de feedback fonctionnel il est perturbé chez les gens qui bégayent bonsoir j'ai une question pour monsieur Fraunfelder vous avez dit que malheureusement avec vos tâches vous ne pouviez plus parler le français sans accent j'aime à croire que tout est possible à tout âge alors est-ce réellement impossible ou est-ce que vous n'êtes pas soumis à un apprentissage intensif j'ai tout essayé je n'arrive pas mais ça c'est peut-être mes limites je pense que il y a bien sûr des individus qui parlent une deuxième langue l'ayant apprise plus tardivement sans accent donc c'est pas totalement exceptionnel c'est quand même relativement rare on est en train de voir en fait avec des expériences avec Narly dans quelle mesure on peut éventuellement créer des conditions où en liant un feedback qui n'est normalement pas donné par rapport à la manière dont un son est articulé une manière d'éventuellement améliorer la prononciation mais il y a déjà dans le champ des personnes qui travaillent sur la deuxième langue et l'enseignement de la deuxième langue un effort considérable d'essayer de trouver des manières de justement remédier à ces difficultés de la deuxième langue je sais que par exemple certains pays valorisent beaucoup le fait de maîtriser certaines oppositions et par exemple j'ai des collègues ou des amis japonais qui donneraient tout pour pouvoir mieux prononcer la différence entre R et L et ça reste quand même un défi pour eux peut-être Narly veut ajouter quelque chose donc je suis d'accord avec ce que tu as dit de plus on a comme j'ai dit des recherches qui montrent que pour la production de la parole on doit déjà pouvoir entendre les différences non natives les différences de son de langue étrangère donc il y a selon nos recherches et d'autres recherches il y a vraiment des différences individuelles assez dramatiques dans les capacités d'apprentissage et au niveau perceptuel mais aussi au niveau de l'articulation des sons de langue étrangère donc on a aussi démontré que dans un groupe de personnes ayant un background linguistique assez homogène certains qui ont beaucoup plus de facilité à articuler des sons de langue étrangère ont des différences au niveau de la structure du cerveau comparé aux gens qui ont plus de difficultés donc les gens qui ont plus de facilité il y a plus de matière blanche dans les régions du cerveau qui sont importantes pour l'articulation qui sont à côté de l'air de broca en fait plus médial l'insula et aussi dans le cortex pariétal donc ces différences là maintenant on avait parlé dans l'introduction à ma présentation des différences disons qui pourraient être là à la naissance donc le mot inné est peut-être un peu trop fort parce qu'on n'a pas pour le moment des résultats concrets là-dessus mais il y a de plus en plus de recherches qui s'intéressent à ça d'essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment des différences très très précoces qui existent entre les gens et est-ce qu'elles pourraient être liées à des différences génétiques il y a une question il y a une question là-bas puis après on va aller de l'autre côté madame oui merci ma question est-ce que vous utilisez des exercices physiques pour faciliter la coordination du cerveau pour activer un hémisphère en particulier dans les exercices de langage ça a été proposé effectivement ça fait partie de voies d'études de certaines collègues aux Etats-Unis croissant etc ils essayent d'activer l'hémisphère droit en faisant donc des mouvements du bras gauche le bras gauche étant contrôlé par l'hémisphère droit donc ils font faire des mouvements du bras gauche pendant que le patient essaie de faire des exercices de langage pour donc activer mais une autre manière pour essayer d'activer l'un ou l'autre hémisphère c'est la stimulation magnétique transcrânienne en fait ou électrique merci au niveau du mouvement c'est vraiment oui monsieur derrière bonjour j'aimerais savoir si des études ont été faites sur la dyslexie et si oui qu'est-ce que ça donne au niveau du cerveau est-ce que c'est vraiment un trouble du cerveau ou si c'est enfin la question donc oui il y a beaucoup d'études justement qui ont étudié la dyslexie et qui ont montré qu'au niveau fonctionnel il y a pendant l'écoute de la parole par exemple pendant la lecture on active bien sûr d'abord le cortex visuel mais aussi une partie du cortex pariétal donc plutôt postérieur chez les gens sains dans l'hémisphère gauche et chez les gens qui ont la dyslexie souvent l'activation de cette région-là elle est diminuée et il y a beaucoup plus d'activation des régions frontales comme si la personne essayait de compenser pour ce qu'ils n'arrivent pas à faire en fait de faire le lien entre le son et le sens des mots donc ce qui caractérise vraiment la dyslexie c'est un problème au niveau de l'analyse des sons des langues qui se répercute après sur différents niveaux linguistiques aussi de la lecture etc. on a aussi observé une anomalie dans la connectivité structurelle donc dans la matière blanche qui connecte cette même région à d'autres régions chez les dyslexiques comparées aux gens sains et troisièmement on a aussi observé des différences au niveau de l'asymétrie de la structure et de la fonction des régions auditives donc chez la plupart des gens qui sont droitiers et qui traitent le langage dans l'hémisphère gauche il y a justement cette latéralisation qui existe chez les dyslexiques il y a souvent moins de latéralisation donc l'activation elle est plus symétrique et l'anatomie aussi des régions auditives elle est plus symétrique que chez les gens sains Madame je voulais juste évoquer une chose dont vous n'avez pas parlé jusqu'ici et peut-être vous avez des réflexions à ce sujet quand on apprend une langue par immersion dans les premières années de vie on apprend aussi une manière d'être une manière de penser qui est liée à la culture qui est en rapport avec cette langue donc il y a beaucoup d'infralangages qui se développent de connexions peut-être au niveau du cerveau qui font que penser ou rêver dans une langue n'est pas la même chose que dans une autre Est-ce que c'était une question ? Excusez-moi je suis d'accord mais je n'ai pas compris la question En fait la question c'est qu'au-delà de l'expression orale au-delà de peut-être la musique il y a aussi d'autres parties du cerveau qui sont utilisées pour formuler une pensée dans une langue comme une autre donc en fait on va utiliser d'autres circuits en allemand en anglais en grec etc je pense que pour le moment il n'y a pas de données qui montrent vraiment ce genre de choses parce que c'est quand même assez pointu dans le sens où il faudrait comparer différentes combinaisons spécifiques de langues Ce qui a été étudié c'est la production et la perception des langues tonneaux comme les langues chinoises par exemple qui utilisent des contrastes des différences dans l'intonation de syllabes pour distinguer le sens des mots comparé aux langues qui ne sont pas tonneaux et là on voit que dans le traitement initial justement de l'intonation on a plus d'activation à droite mais après pour faire le lien entre ces intonations et le sens on retrouve les activations à gauche après pour les autres aspects dont vous avez parlé donc l'aspect disons culturel etc il y a certainement d'autres facteurs qui entrent en jeu ce sont ça serait vraiment un défi disons pour pouvoir contrôler ce genre de choses dans le contexte d'une expérience scientifique puisque justement ce sont des facteurs qu'on n'a pas nécessairement mesurés depuis la naissance etc mais il y a certainement des choses qui pourraient être faites là-dessus bonsoir en fait moi j'ai un cas concret j'aimerais vous le présenter en souhaitant pouvoir trouver une solution en fait moi j'ai constaté que de temps en temps il pourrait se produire en une personne une sorte de panne sinon sinon une capacité réduite d'expression dans une langue donnée due à un changement géographique par exemple je parle français ce n'est pas évidemment ma langue maternelle quand je suis allée en déplacement pour une raison professionnelle dans un autre endroit où je dois utiliser une autre langue peut-être ma langue maternelle alors j'ai du mal à le retrouver tout de suite pour atteindre un certain niveau ou alors je me déplace là-bas dans mon pays natal je ne devais pas nécessairement parler français ni anglais ou le contraire en fait je devais parler anglais ou français et j'ai eu du mal à m'exprimer et je ne trouve plus le flux de langue une expression normale d'exprimer une langue dans un cadre ou d'un autre donc voilà quelle est votre proposition éventuellement je pense qu'au niveau de ce qui se passe en fait c'est l'aspect exécutif dont j'ai parlé pendant ma présentation qui est importante donc il y a deux aspects en fait une chose c'est l'immersion le contexte journalier des langues qu'on entend et qu'on parle d'une manière régulière même si c'est à court terme même si c'est pendant un voyage de deux semaines dans votre pays natal mais le fait d'être immersé ça fait en sorte que disons vous changez de switch soi-disant et vous avez accès plus rapide et plus automatique à votre langue natale dans ce contexte-là aussi dû à des facteurs émotionnels culturels etc mais là aussi je pense qu'il y a des différences individuelles importantes entre les gens dans leur capacité justement de switcher ou de maintenir la capacité de switcher vers la langue auxquelles ils ne sont pas exposés d'une manière régulière est-ce qu'on peut oublier sa langue maternelle après 20 ans ou 30 ans passer dans un pays à parler une autre langue excusez-moi oui si on est parti tôt assez tôt donc il y a une étude justement par Christophe Pallier chez les Coréens qui ont été adoptés en France et qui sont venus en France depuis la naissance jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près donc c'est assez surprenant parce que même les Coréens qui parlaient couramment le Coréen jusqu'à l'âge de 7-8 ans l'ont complètement perdu donc là il y a aussi des aspects émotifs qui entrent en jeu avec l'adoption changement de pays intégration dans le nouveau pays etc mais oui c'est possible normalement en tant qu'adulte donc je pense que les enfants ils apprennent vite ils perdent vite aussi en tant qu'adulte quand on a vraiment maîtrisé une langue pendant plusieurs années et qu'on l'a parlé régulièrement je pense qu'on a beaucoup plus de mal à la perdre est-ce que vous avez une solution de maintenir cette capacité d'exécution puisque personnellement moi j'ai constaté parfois alors cette pâle commence pendant le vol même pas arriver à l'adérissage d'un territoire c'est vraiment quelque chose de presque comme un handicap je me demande s'il n'y a pas des facteurs psychologiques peut-être qui entrent en jeu émotionnel etc il faudrait peut-être se poser la question on va peut-être passer à une autre question alors on repasse ici après ici bonsoir moi j'ai une question par rapport à un exemple que l'un de vous ou deux personnes ont cité monsieur Wernicke je crois qui avait perdu la compréhension et gardé la parole ou récupéré la parole mais perdu la compréhension est-ce qu'il s'agit que de la compréhension auditive est-ce qu'il pouvait lire comprendre ce qu'il lisait ou toute compréhension était perdue ça peut être l'une ou l'autre ou les deux en fait ça peut être la compréhension uniquement auditive donc du langage parlé ou ça va être également la compréhension du langage écrit ou les deux enfin ou les deux ensemble derrière oui merci donc je voulais juste reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure sur la perte de sa langue maternelle parce que j'ai eu l'expérience moi-même quand je suis arrivée en France je fréquentais que des français principalement et comme je voulais faire une immersion complète je faisais tout est possible de parler français et voilà qu'après 3-4 ans j'arrivais plus m'exprimer en anglais j'avais ma famille qui m'appelait et j'avais plus le possible de ferner ma phrase alors ma mère était obligée de finir mes phrases parce que je n'arrivais plus à m'exprimer et je perdais ma langue voilà je veux juste dire que ça m'est arrivé c'était assez angoissant on reste dans le même coup avec une question bonsoir effectivement j'ai une question assez liée aussi personnelle je parle 5 langues c'est-à-dire 4 assez bien pas parfaitement comme vous entendez et 5ème moins parce que j'utilise 3 langues chaque jour des fois ça m'arrive d'utiliser 4 et qu'est-ce qui se passe quand je me mets à parler de 5ème j'arrive pas dans le sens qu'il y a des mots des autres langues qui m'arrivent que je prononce des mots souvent des autres langues et ça peut être l'allemand que je parle peu maintenant ou la situation c'est aussi inversé dans ma jeunesse quand je parle plus l'allemand et moins par exemple le français qu'est-ce que vous en dites donc il y a des recherches qui montrent quand on a appris plus que 2 langues disons 3, 4, 5 langues c'est les langues qu'on maîtrise les moins bien qui commencent à interférer lors de la prise d'encore une autre langue et ça c'est parce que les langues qui sont moins qui sont moins maîtrisées sont moins bien consolidées on a été moins exposé au vocabulaire donc chaque chaque mot on a entendu moins fréquemment donc tout est moins automatique donc aussi on arrive moins bien à l'inhiber les langues qu'on maîtrise moins on arrive moins bien à les inhiber lors de la prise l'apprentissage d'encore une autre langue est-ce qu'à l'inverse il y a des effets collatéraux positifs du fait de la plasticité du cerveau apprendre plus en langue dans d'autres domaines bien sûr que de langage oui donc comme j'ai dit tout à l'heure il y a des répercussions positives sur des tâches attentionnelles par exemple exécutifs de mémoire je ne sais pas mais il y a certainement oui des avantages je pense que c'est un élément important et des recherches assez conséquentes maintenant regarde justement l'effet du bilinguisme je cite peut-être le nom de Ellen Bialystok au Canada qui a commencé à regarder ça de plus près aussi vous avez parlé du problème des troubles du langage et en l'occurrence ce que Bialystok a montré c'est que le bilinguisme protège les personnes contre l'Alzheimer et ils ont vu un retard de 4 ans par rapport au début de la maladie d'Alzheimer en regardant un nombre important de 200 patients donc le fait d'utiliser d'une manière quotidienne deux langues et de passer d'une à l'autre augmente en quelque sorte la souplesse et permet aussi de généraliser à d'autres types de tâches cognitives qui ne sont pas strictement langagères il y a d'autres questions monsieur une question qui commande ce processus de réorganisation du cerveau de la plasticité quel est le facteur qui commande cette réorganisation cette adaptation cette plasticité du cerveau est-ce que la glande pinéale est impliquée étant donné que la glande pinéale reçoit quelques connexions avec quelques fibres auditives qui peut-être sont reliées à la zone des broca d'après ma connaissance il n'y a pas d'études qui ont été faites spécifiquement sur la glande pinéale il n'y a pas d'études qui ont été faites sur le rôle de la glande pinéale dans la plasticité du cerveau dans le contexte du langage hier soir je crois qu'il y avait une conférence de neurobiologiste en fait sur vraiment les aspects neurobiologiques de la récupération c'était peut-être une question à leur poser plus qu'aux psychologues d'autres questions encore bonsoir monsieur et ensuite derrière oui une petite remarque j'ai une amie de langue maternelle française qui était incapable de jurer en français mais qui avait une aisance totale pour jurer en anglais elle était tout à fait à l'aise avec ça elle ne s'en privait pas mais le français elle s'en privait bon mais c'est ça qui me fait penser que peut-être dans la rééducation il y a des éléments affectifs aussi le rééducateur parce qu'on parle de rééducation mais le rééducateur la qualité d'empathie d'enthousiasme etc doit être très très importante pour pouvoir stimuler une personne parce que derrière le langage derrière tous les mots il y a des émotions et si on arrive à mobiliser ces émotions peut-être qu'on arrive à valoriser donc peut-être toutes ces statistiques sont un peu biaisées puisqu'on parle de rééducation mais on n'a pas pu tester le même rééducateur dans tous les cas puisque c'est même sur des générations donc il y a plusieurs questions là-dedans juste la personne que vous mentionnez qui est quelqu'un qui a eu une aphasie en fait non non pas du tout c'était une personne tout à fait normale mais elle avait un bloclage émotionnel quelque sorte de sa culture elle est très bien parce que en fait dans le cadre de personnes aphasiques on peut tout à fait observer qu'une langue dans laquelle les processus automatiques sont mieux préservés dans cette langue là la personne produit plus facilement des jurants que dans une autre langue donc ça c'est peut-être ma remarquable votre première remarque maintenant le rôle du thérapeute ça a été évalué bien sûr dans de nombreuses études je vous ai moi-même montré une étude dans laquelle les différents patients une quinzaine en fait 17 patients ont eu exactement les mêmes heures de thérapie auprès des mêmes thérapeutes sous les mêmes conditions et il y a une variabilité malgré ça dans la récupération mais toutes les études qui ont essayé d'évaluer le rôle du thérapeute ont mieux eu dans ce que comme je l'ai déjà dit c'est plutôt c'est plutôt l'intensité de la thérapie qui vraiment prédit la récupération plus que tous les autres facteurs autour une ou deux questions encore derrière peut-être oui bonsoir est-ce qu'on sait quel est le rôle de l'exposition forte à la télévision au cours des deux premières années de vie sur le développement du langage on sait que ce qui est important pour l'apprentissage d'une langue même la première langue chez des bébés c'est de parler directement avec le bébé et non seulement de l'exposer d'une manière passive aux langues donc j'extrapole mais si un bébé un enfant jeune est exposé beaucoup à la télévision ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de traiter la langue d'une manière active ils sont en train peut-être de la comprendre mais il n'y a pas quelqu'un qui leur parle à eux directement donc j'imagine je ne pense pas qu'il y ait d'études là-dessus mais j'imagine que ça va influencer la langue parlée d'une manière négative si je peux juste ajouter il y a des études chez des adultes qui apprennent une deuxième langue qu'ils ne connaissent absolument pas et comparant différentes conditions et dans une des conditions l'information qu'ils reçoivent est via la télévision et pas par le biais d'un contact personnel et leur apprentissage est beaucoup plus faible donc le rôle important des contacts sociaux un peu dans le sens de ce que disait Nari dernière question ou deux dernières alors une devant et une dernière pour la fin oui bon ça y a-t-il une corrélation entre l'apprentissage d'une langue et l'apprentissage de la musique oui dans le sens dans le sens où on sait on a un peu répondu à la question tout à l'heure chez les personnes qui ont de la difficulté pour l'apprentissage des langues les enfants etc par exemple un entraînement musical est propice à l'apprentissage des langues maintenant chez la personne saine je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'études là-dessus j'imagine que c'est quand même important parce que la musique est un input auditif mélodique rythmique etc ce qui existe dans la parole mais pas dans la musique c'est des différences qui sont très très rapides très dynamiques comme j'ai donné l'exemple dans la présentation la différence entre des consonnes par exemple da ta c'est très très rapide donc à ce niveau-là il y a peut-être moins un bénéfice de la musique sur la parole parce que la musique ne contient pas des changements tellement rapides mais à d'autres niveaux je pense que oui dernière question au fond madame bonsoir c'est plutôt une observation je viens d'une famille qui est douée pour les langues pour les civils chacun parle 5, 6 certainement même 12 langues couramment donc j'étais rassurée d'entendre madame dire que peut-être c'est génétique mais de notre expérience sans expérience scientifique à l'appui on a constaté que dans l'entourage et les autres personnes que nous fréquentons pour l'anglais et le français surtout et l'anglais en tout cas il y a un désavantage pour les apprendre pour qui sait lire et écrire parce que la plupart des autres langues même si les règles changent sont phonétiques dans le cadre de leur propre alphabet alors que le français et l'anglais tinta donc si vous essayez de renforcer vos connaissances dans ces deux langues avec la lecture par exemple que vous voyez vraiment c'est beaucoup plus à plus c'est mon dos il y a quelqu'un là tout à l'heure qui a un... gardez bien le micro contre vous ça marche comme ça si si tout à l'heure il y a quelqu'un qui a signalé une amie qui en français n'arrivait pas à dire le juron mais arrivait très bien spontanément en anglais qu'en est-il c'est ça en fait une de mes questions qu'en est-il en fait des personnes qui sont atteintes le syndrome de Turette parce qu'eux ils disent surtout ça c'est clairement de cette manière quelle partie du cerveau est dur pour les langues ou quelle partie du cerveau est hyper si vous voulez plus ou moins contribution je pense que personne ici n'a plus d'éléments de réponse que ça l'élément que je peux vous donner de réponse c'est en fait à part les jurons il y a d'autres automatismes qui viennent mais ce sont les jurons qui nous frappent et qu'on voit donc en fait c'est vraiment un déclenchement des automatismes du langage qui caractérise la production de la Turette en fait ce qui a été démontré c'est que les jurons sont actifs vraiment les régions émotionnelles du cerveau d'une façon beaucoup plus forte que d'autres mots donc dans le syndrome de Turette il y a aussi probablement ça qui entre en jeu donc c'est peut-être moins directement lié au langage général dans le sens où quand on parle on n'a pas il y a un petit pourcentage de mots qui ont un contenu émotif très fort donc pour pouvoir parler ça ne se généralise pas vraiment de ce qu'on connaît du syndrome de Turette je n'ai pas compris on ne vous entend pas Manon ça les soulage oui peut-être est-ce qu'il y a une toute dernière question sinon ça n'a pas l'air d'être le cas alors je vous remercie toutes et tous d'être vous la poserez peut-être bien alors allez-y vite rapidement voilà dans le cas de troubles par raison de de violence où les gens deviennent apasiques quels sont les pourcentages de retrouver la langue avec la thérapie par la plasticité je ne suis pas sûre si votre question concerne la perte du langage suite à un choc psychologique parce que par agression on peut causer des lésions aussi je ne suis pas par lésion donc il est blessé dans la tête on est exactement dans le même cas de figure que ce que j'ai présenté donc selon la sévérité de la lésion l'âge etc tous ces facteurs vont jouer sur la plasticité sur la récupération de la personne en fait je vous remercie toutes et tous d'être venus je ne peux que vous recommander la conférence de demain soir parce que Laurent Cohen est vraiment un orateur excellent donc venez-y et au nom des organisateurs de la semaine du cerveau je vous remercie tous encore une fois bonne soirée merci applaudissements Merci.